Qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour attirer les femmes vers les nouvelles technologies et leur montrer que c'est un outil qui peut leur être utile ? Alors ce qu'on fait à ce niveau, je voudrais vous dire que l'état de Côte d'Ivoire est précurseur en la matière. Depuis 2021, la stratégie nationale de digitalisation et d'innovation technologique a été lancée. C'est un programme 2021-2025 et à travers ce programme, j'ai pu vous dire qu'il y a déjà la construction de 7000 kilomètres de fibres optiques en zone rurale et urbaine pour pouvoir satisfaire 3000 communautés. Premièrement, et avec les bailleurs, nos partenaires de l'UNFP et du PNUD, vous avez à travers toute la Côte d'Ivoire plus d'une cinquantaine de maisons digitales. Et ces maisons digitales sont installées selon les besoins. Et aujourd'hui, on a des statistiques qui nous montrent que ça a donné des résultats en milieu rural où les femmes font… S'approprient l'outil. Elles se sont appropriées l'outil, mais c'est un outil, c'est un package, c'est un package, un outil intégré où l'alphabétisation, la modernisation de l'agriculture pour réduire la pénibilité de leur travail, et l'accès au digital et en même temps la sauvegarde de ce qui est cher à nous tous aujourd'hui, c'est la Terre, le globe terrestre. Donc, elles apprennent aussi l'économie verte et elles sont introduites au nouveau métier d'avenir, les métiers de l'économie verte. Merci. 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 Merci.